Et bonjour à tous, c'est Kalderman, c'est le 16ème chapitre consacré au guide complet sur Elden Ring Et aujourd'hui, eh bien, beaucoup de choses, vraiment beaucoup, beaucoup de choses Ça va être une longue vidéo, je pense qu'elle va dépasser tranquillement les 1h Mais c'est pas très grave, on verra si c'est un peu long Enfin je vais m'adapter dans cette vidéo, je sais pas exactement quand elle va se terminer Mais j'ai un objectif en tête et on va aller le chercher On se retrouve face, eh bien, à la tour divine de Valorage, c'est toujours aussi beau Et quand on tourne la tête, la désolation nous attend Heureusement, il y a un petit peu de pluie, d'habitude la pluie c'est quelque chose qui va faire fuir les gens Mais voir un peu de pluie dans cette terre aride, eh bien, ça rappelle un petit peu la nature Et le fait tout simplement qu'il fasse un peu plus frais Puisqu'on en a peut-être marre de se faire brûler les pieds Dès qu'on marche en fait sur une braise ou sur un cadavre calciné Voilà, dans tous les cas, je vous montre rapidement la route On va faire le sud de Caléide On va aller se balader un petit peu dans cette région Il y a des mines à faire Il y a évidemment beaucoup d'items à récupérer Un dragon à tuer Rappelez-vous, on en avait déjà tué un, on avait récupéré son cœur Eh bien, sachez qu'on va trouver une chapelle Qui va nous permettre, eh bien, d'échanger une nouvelle fois ses cœurs et d'acheter des nouveaux miracles Donc ça va forcément demander de l'intelligence et surtout, eh bien, de la foi Ça sera l'occasion pour moi d'en acheter deux, je pense En tout cas, j'ai en tête ce que j'ai envie de prendre et de vous montrer Et puis voilà, c'est déjà pas mal Avec un objectif, c'est que j'aimerais bien aller un peu plus vers le centre de Caléide Pour préparer la prochaine vidéo Notamment, il y a un boss, je ne vous dis pas son nom Qui est vraiment très très classe et qui peut être assez difficile Et j'avais envie de finir par cette vidéo Et si on a un petit peu le temps, eh bien, on va explorer, eh bien, le lac Putride Pour aller tuer un envahisseur Et préparer une nouvelle fois la vidéo de demain En tout cas, c'est ça l'objectif Comme je vous le disais, Caléide, c'est une région extrêmement dense en termes de contenu Donc il est tout à fait possible que des fois, je ne joue pas un petit raccourci Ou des choses comme ça, bon, c'est pas très très grave Ce qui compte, c'est vraiment de récupérer les items les plus importants Et que je vous montre ce qu'il y a d'essentiel Allez, moi je vais aller me reposer au site de grâce Et puis on va commencer cette longue vidéo Préparez-vous, parce qu'il va se passer quand même beaucoup, beaucoup de choses J'en profite pour vous dire que dans la vidéo précédente On avait croisé, enfin, on pouvait croiser Alexander Je ne suis pas allé lui parler Déjà parce que tout simplement j'avais un peu oublié Mais c'est vraiment vraiment pas grave Puisque de toute façon on avait un site de grâce qui s'est débloqué à quelques centimètres de lui Et j'irai le voir lorsqu'on va le rencontrer pour la troisième fois C'est-à-dire comme ça on fera la deuxième et la troisième rencontre en même temps Je pense que c'est plutôt pas mal Allez, je vais acheter les boulettes Un petit peu de poison parce que ça peut m'être utile dans les prochaines vidéos La plupart des ennemis ici, ils n'aiment pas trop trop le poison Et je vais essayer de l'utiliser pour voir un peu ce que ça donne Si ça peut être utile Bon, généralement j'en achète Et ce qui se passe c'est que j'oublie de les utiliser Mais je vais essayer de faire cet effort En tout cas je sais que le poison me servira plus tard Pas forcément dans cette vidéo mais après Allez, on va rejoindre une nouvelle catacombe Je vais d'abord me débarrasser de ce petit pépère pour récupérer une nouvelle cendre de guerre Une cendre de guerre assez particulière Qui permet et qui marche uniquement sur les humanoïdes si je ne dis pas de bêtises C'est cette espèce de fist qui régénère des points de vie Alors c'est où la cendre de guerre ? C'est ici Alors, imprégné d'une énergie qui plonge les ennemis dans l'inconscience Et draine leur PV Il ne fonctionne que sur les ennemis humanoïdes Utilisable sur les points et sur les griffes Donc si vous utilisez pourquoi pas les griffes du début du jeu Ça peut être assez utile contre... Enfin sur cette cendre de guerre utile sur des griffes Je vais y arriver Allez, direction la catacombe Alors, ici j'ai une route un peu précise Puisque je vais essayer d'éviter d'attirer tous les oiseaux qui sont à droite à gauche Même si par moment je ne vais pas avoir le choix Comme c'est une longue vidéo, je ne vais pas m'amuser à tuer tous les mobs de la région Ça serait un petit peu long Donc on va simplement les esquiver Mais généralement quand on arrive dans ces marais comme ça putrides Évidemment, Torrente qui est un esprit n'est pas sensible à ça Donc autant y aller à cheval Mais généralement quand on est dans ces marais Eh bien, les oiseaux ne viennent pas Ils préfèrent aller dans des endroits un peu plus secs Par contre les plantes et les fleurs Elles aiment bien pousser là-dedans Allez, on est parti Alors, c'est une catacombe que j'aime bien Même une caverne du coup, ce n'est pas une catacombe C'est une caverne que j'aime bien parce qu'elle est assez nouvelle dans son level design On va tranquillement descendre On va voir que c'est une prison finalement Et cette prison va pouvoir ouvrir les portes petit à petit Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait parlé dans les commentaires comme quoi j'ai les yeux rouges C'est parce que j'avais fait la quête PVP Et depuis que j'ai fait cette quête Depuis qu'en fait, on m'a un peu cassé le doigt et tout ça La quête de Varé Eh bien, j'ai les yeux rouges Et il est possible en fait d'enlever ces yeux rouges En faisant un canin Vous savez Je crois que c'est Ria, c'est ça ? Non, Fia C'est un canin auprès de Fia Pour enlever en fait cette espèce de malédiction qu'on a au niveau des yeux rouges Je ne crois pas que ça n'a d'impact sur les statistiques Même, je ne pense pas Mais, voilà, vous le savez en tout cas Si vous avez les yeux rouges, c'est normal Alors, je ne vais pas aller vérifier cette information Qui m'a été dite par une personne D'ailleurs, désolé si j'oublie les noms Mais bon, je pense que tu te reconnaîtras Toi qui m'as donné cette info Je ne vais pas aller vérifier la source Donc je te fais confiance Mais je pense que c'est vrai Hop là Et c'est parti Alors, je vais jouer avec le bouclier en avant Ça peut être assez utile Puisqu'on va rencontrer des rats Si une nouvelle fois vous avez des miracles ou de la magie Sachez que C'est très efficace Et vous voyez cette prison On entend les ennemis comme ça Ces squelettes brûlées Derrière leur cage On pourrait appeler ça comme ça Et nous avons cette porte Que notre objectif, ça va être de l'ouvrir Parce que c'est là où se cache en fait l'interrupteur Allez, c'est parti Et une fois qu'on aura ouvert cet interrupteur Ça ne va pas débloquer le raccourci C'est juste que ça va ouvrir toutes les prisons Toutes les cellules Et à ce moment-là, on va pouvoir Prendre Les loot qui sont cachés d'ailleurs Enfin, ce ne sont pas des loot On m'a déjà fait la réflexion J'aime bien dire loot Mais pas du tout Un loot, c'est Lorsqu'on tue un ennemi Et ils nous loot un objet Et là, ce ne sont pas des loot Ce sont simplement des items Qui sont Posés dans les cellules J'aime beaucoup cette ambiance Ça fait vraiment ambiance Ce DLC de Dark Souls 2 Il y a quelque chose que j'aime bien Ou alors tout simplement Les mines de Rochecraw dans Demon's Souls Pour ceux qui connaissent le jeu J'ai récupéré une nouvelle Un petit Un peu les mines de Rochecraw Mais bon En beaucoup moins labyrinthique Et même quand on s'approchait Du dragon géant Qui était une prison pour dragon Dans Demon's Souls Et bien Ça me fait penser à ça C'était une ambiance vraiment très belle Notamment dans les mecs de Demon's Souls Alors on va éviter de mourir Ah Allez, je vais me soigner Parfait D'ailleurs je suis toujours sous Le buff de la De l'arc runique On va voir si Je meurs dans cette vidéo Et si je vais le perdre Et c'est vrai que le fait De me donner 5 De stats en plus C'est vraiment pas mal En tout cas Dès que je peux l'utiliser Je le fais Et comme je connais bien la vidéo Évidemment Je meurs pas trop C'est le but aussi Je me suis entraîné dans toutes les zones Pour ne pas mourir Parce que si je meurs à chaque fois Dans toutes mes vidéos 3, 4 fois Je pense que mes vidéos Feraient 2 heures Et pas 50 minutes Boum Bien là mon petit gars Tu vas où ? En tout cas sachez que Je prends De plus en plus de plaisir A faire mes vidéos Et c'est ce qui compte Allez on a le coffre Arc runique peut-être Il me semble Tout à fait Pire de forge sombre Je suis le pire Il me semble qu'il y avait un arc runique Dans le coin Mais ça doit être dans une cellule Voilà Et avant d'aller plus loin N'oubliez pas D'allumer Et bien le Ouais hop Attendez J'ai juste fait ça Parce que je laguais un peu Du coup j'ai fermé mon google N'oubliez pas D'ouvrir le raccourci en bas Parce que c'est moi Ça m'est déjà arrivé Hop D'activer l'interrupteur Et de descendre par ici Sauf que Bah j'avais pas ouvert le raccourci C'est quand même assez idiot Allez Alors ces ennemis là Sont pas très dangereux Ils vont pas vous attaquer Au corps à corps Par contre ils peuvent faire Une espèce d'explosion Ce sont presque des kamikazes Je vais vous montrer Pas mal quand même Alors il me semble que ça fait pas énormément de dégâts Puisque j'en avais déjà J'avais déjà pris une explosion comme ça dans la tête la dernière fois Ça m'avait pas enlevé beaucoup de vie Donc ça ne tue pas C'est la bonne nouvelle Un bouclier Pylori Pourquoi pas Je vous laisse le regarder Moi je vais aller un peu plus vite Quand c'est des items comme ça Pas super important On va y aller Donc libre à vous d'aller explorer Eh bien toutes ces cellules maintenant Qui sont ouvertes Vous allez rencontrer quelques items Mais rien de très important Nous ce qui nous intéresse C'est qu'on va aller récupérer Une nouvelle dague Une dague qui fait du saignement Et qui se trouve en bas Voilà vous avez des runes Des choses comme ça Oh ils vont exploser On sent toute la souffrance Et le mal qui jaillit De leur corps Ils crient en fait Ils ont un cri Qui vient vraiment quasiment Du ventre quoi Vous avez vu comme il est profond Ça résonne presque Dans leur carcasse vide C'est vraiment flippant Bon voilà je sais pas pourquoi Moi je vous parle En fait je suis capable De rester dans cette zone Et de vous parler pendant 20 minutes Vous me connaissez Moi J'adore faire ça Mais bon l'objectif d'un guide Quand même c'est que ça soit Un peu plus rapide Et du coup j'ai parlé Et je sais que C'est pas en haut Parce que c'est là d'où on vient D'ailleurs je pourrais peut-être Poser pour préparer le boss Au site de grâce Qu'est-ce que je fais Je suis en train de réfléchir Est-ce que je me repousse pas Non on va y aller Je me disais juste Parce que le boss N'est pas aussi simple que ça Surtout moi Je vais avoir envie De l'affronter en 1v1 Puisque c'est Il s'appelle le dueliste Quelque chose comme ça Enfin il y a un nom avant dueliste Et il est très bien Moi j'ai adoré l'affronter J'adore les combats en 1v1 À la Sekiro Des vrais duels Et là c'en est vraiment un Et on verra qu'il nous préparera Pour le boss qu'on va affronter En fin de vidéo Donc je vous invite A bien lire son pattern A faire les bonnes esquives Au bon moment Ou utiliser votre bouclier Et trouver en fait Tout simplement Le moment où on va punir Et bien ses faiblesses Allez Clé Une rune Et La dalle C'est bien avec le jeu Puisqu'à chaque fois qu'on utilise Et bien une clé On peut être sûr que Soit il y a un marchand à côté Qui va nous en vendre Soit on va en trouver une Voire deux Avant ou après Quand on sera dans le donjon Donc Ça c'est vraiment la bonne nouvelle Et nous on va simplement Aller en direction du boss Assez rapidement Et vous allez voir que Le combat Est vraiment super cool Je trouve que C'est un ennemi Que j'aurais aimé voir Un peu plus Dans le jeu Il fait des gros dégâts de posture Puisque vous verrez Vu que c'est un dualiste Il a une espèce de De grosse arme aussi Qui va tourner autour de lui Et nous on va simplement Essayer de trouver Et bien les timings D'esquive Pourquoi pas Le geler un peu Tiens d'abord Avant Pour le calmer Puisque quand les ennemis sont gelés C'est vrai que je ne l'avais pas dit Merci de l'avoir Signalé dans les commentaires Quand un ennemi est gelé Vous voyez On le voit Ce gel autour de lui Et bien on lui fait plus de dégâts Quand on va le frapper Voilà Vous voyez Il retarde ses attaques Avec cette grosse hache Comme ça Et l'idée Ça va être vraiment De trouver Les timings de roulade C'est très intéressant À affronter Du coup Attendez Je vais me concentrer un peu Hop Et c'est parti Évidemment Les ennemis Qui sont lents Comme ça Avec des grosses armes Vous pouvez facilement Leur faire une pari Voilà Il est plus gelé Là Je lui fais un peu moins de dégâts C'est pour ça Que j'aime bien utiliser Le bouclier Mais il faut vraiment Jouer avec son endurance C'est fou Comme il retarde Toutes ses attaques C'est vraiment le piège Dans ce jeu Voilà Il est gelé J'ai trop aimé J'aime trop ce combat Je trouve ça Vraiment trop cool Vraiment le fait Qu'il retarde ses attaques Tourner autour de lui Il y a un sentiment Vraiment de De puissance Et d'affrontement Que j'aime bien Le joyer Le joyau Pardon Deo Kaïd Peut-être On va dire Incroyable Cette flash Quand même La nécrolume Tout est Tellement plus calme Tout tellement Plus doux Dans cette région Quand on arrive ici Vraiment le contraste Entre Kaïd Et la nécrolume Et c'est assez fou Quel plaisir D'arriver là A chaque fois Allez je vais vous montrer L'arme Dégâts de feu Dégâts magiques Enfin dégâts physiques Dégâts de feu Magiques ? Ah je croyais que c'était Dégâts de feu Bah non pas du tout Vous insuffler de l'énergie Dans l'épée Puis la lancer Tel un projectile Tourbillon Ok Mais elle permet A son porteur De la plier A sa volonté D'accord Donc il peut la forger Comme bon lui semble Et plutôt sympa Cette épée C'est une épée classique De toute façon Moi je vous les montre Plus trop ces épées là Puisque J'en ai déjà utilisé Dans mes guides Et on se rend compte Qu'on est à côté De la troisième église De Marika Là où on avait récupéré Notre fiole Miraculeuse Qui nous permettait Eh bien Bah d'utiliser Cette fiole Miraculeuse Et d'utiliser Eh bien Des espèces De cristaux Pour choisir Eh bien Le buff Qu'on va Utiliser C'est incroyable Ces épées Comme ça Qui forment Une espèce De cimetière J'aime bien J'ai l'impression Qu'elles sont tombées Du ciel Droite C'est vraiment très classe Allez L'objectif Maintenant On va rapidement Allumer Le site de grâce Qui est ici Et vous voyez On se retrouve Devant ce lac Putride Eh bien Ce lac On va le faire En fin de vidéo On en fera Le tour Si tout va bien Si je suis assez rapide Et on va explorer Tout ça Allez Ce qu'on va faire C'est que nous On va aller Eh bien Pas Dans le lac On va simplement Faire le tour Dans le sud Puisque Le titre De cette vidéo C'est quand même Le sud De Kailide Donc On revient Sur nos pas Puisque Nous attend Eh bien Oh des ennemis Rien de bien méchant Vous allez voir Je dis ça Evidemment C'est ironique Parce qu'on va Être confronté Eh bien A beaucoup de boss D'un coup Il y a vraiment Beaucoup de boss D'un coup Qui sont cachés Un peu à droite A gauche Mais Nous on va en profiter Pour se balader D'abord un peu Trouver cette fameuse carte Qui va nous permettre D'en savoir plus Et de voir plus Sur Kailide Du sud Et tout ira bien Voilà On va prendre la route C'est quand même Beaucoup mieux Attention aux ennemis Qui sont sur la gauche Je vais éviter Évidemment De les aggro Et on avance Tranquillement Il y a aussi Cette ambiance Avec les Les tambours C'est presque Je sais pas Il y a Le sentiment Qu'il fonctionne Ici par tribu En tout cas Ça donne Ce sentiment là Allez Je me repose Et on est parti Direction Mes amis Accrochez vous Un certain Petit dragon Rien de bien méchant Un dragon Qui va nous permettre Evidemment De récupérer un coeur Et donc D'en avoir deux sur nous Et de pouvoir aller A l'église Qui s'est utile Au fond là bas Vous la voyez Alors moi Alors moi Ce que j'aime faire Contre lui Il a exactement Le même pattern Que les dragons Qu'on avait rencontré Dans la nécrolinde Ou à l'Irnia C'est exactement le même Mais moi j'aime le cibler Au niveau de sa tête Parce que là Il a pris 2328 de dégâts Mais surtout Je vais vraiment Continuer à attaquer Afin D'essayer de le faire Tomber rapidement Je trouve que la magie C'est une technique Qui marche bien Contre eux Voilà Et dès qu'il saute Evidemment Nous On s'éloigne Le plus loin possible Pour éviter Son souffle putride Qui Bah oui Tout shot Vraiment Il fait extrêmement mal Voilà Je continue Là il va s'écraser Au sol Hop C'est pas grave Et là je pense Qu'il est pas très loin D'être complètement étourdi Avec ma magie Voilà Là il va essayer De vous écraser Et si vous n'avez plus de magie Vous pouvez simplement Arrêter et refaire Le jeu de De joutes Comme d'habitude Vous connaissez la recette Et voilà Je trouve ça plutôt cool Et forcément On va lui faire vraiment très mal Dans la tête 2689 de dégâts Et bien ça pardonne pas Allez je vais le finir Au corps à corps Comme ça on aura montré Les deux façons de le tuer Alors il faut faire vraiment attention Quand vous êtes Vous voyez quand il crache Comme ça Vous voyez quand je sors Et bien je prends Des dégâts de putréfaction Mais si j'étais resté Dans ses pattes Et bien je n'avais aucun problème Et apparemment L'avatar c'était la même chose Sauf qu'il suffisait d'aller Vous savez l'avatar de l'arbre On m'a dit souvent Dans les commentaires Qu'il suffit d'aller derrière lui Quand il saute comme ça Parce que la putréfaction Ne va pas derrière lui Mais je ne le savais pas Donc franchement Merci pour vos Pour ces astuces là Voilà il a de technique Je vais être un peu plus agressif Que d'habitude En espérant Que lorsqu'il va faire son souffle Je le verrai Et je pourrai partir assez loin Parce que la vraie difficulté Du combat Vous savez c'est quand Il s'envole Et d'un coup Il se met à cracher Sa putréfaction Et vous vous êtes coincé Contre un mur Ou des choses comme ça Et vous voyez Quand vous êtes derrière Ou sous ses pattes Ça va C'est juste son attaque Ou il s'envoie Il faut faire gaffe Pour le moment J'ai de la chance Il ne l'a pas encore faite Boum Le dégât de glace Qui vient prendre Oula Ok Ah c'est bizarre Le petit freeze D'habitude il arrive à 3 minutes Là il s'est dit Oh pff Allez On va arriver à à peu près 20 minutes de vidéo Contre un boss C'est parfait Dès que je perds La caméra sur lui Au mieux d'essayer De me repositionner Je pars Parce que je ne sais pas Ce qu'il fait Je ne vous apprends rien Mais dans les souls Dès que vous perdez La vision sur votre ennemi C'est là où c'est Un peu plus compliqué Et je reconnais avoir de la chance Parce qu'il ne s'envole pas Il n'a pas envie de s'envoler Bah moi ça me va en fait Ça me permet de le tuer plus vite Puisque dans une vidéo Avec un perso D'entraînement Et bien je me suis Je me suis fait tuer À cause de ça Mais il avait fait Qu'une fois Et là il a fait 0 fois Bah écoutez Merci Ennemi A majeur A battu 38 000 runes Oui oui 38 000 Ah je n'ai pas utilisé La pâte Cœur de dragon Et c'est marrant Parce qu'il y a Une sensation Qui est très forte Dans les souls Et notamment dans Elden Ring Et je me permets De vous en parler maintenant C'est Lorsqu'on est dans un combat Et bien on oublie L'ambiance De la zone On est tellement Concentré sur l'ennemi Qu'on oublie Tous les effets sonores Tout Toute l'ambiance Et tout ça Mais en revanche Dès que le combat Se termine Il y a toute la pression De la région de Kaelid Qui nous retombe Sur les épaules Comme si le jeu Et cette région Principalement Elle nous lâche Absolument Jamais Il n'y a pas de répit C'est Kaelid C'est tout le temps Tout le temps De la pression Je vous avais parlé Notamment que Le fait que Elden Ring Soit un monde ouvert Et bien il y a Moins cette sensation Oppressive Il y a moins cette sensation Où on est enfermé Entre quatre murs Et on avance Difficilement Mais sûrement Et c'est nos morts En fait qui nous guident Et bien dans la Nécrolin Il y avait Cette idée de C'était vraiment cette idée là C'est à dire Et bien On vous ouvre les portes C'est plutôt tranquille Vous êtes Vous n'êtes pas embêté Je trouve que Kaelid Moi j'ai vraiment l'impression D'être dans un Dark Souls C'est à dire D'être enfermé Dans une fournaise Dans un four Ou quelque chose comme ça Et que c'est juste insupportable Vraiment En tout cas j'espère Que vous avez compris l'idée Allez j'ai récupéré Une pierre stellaire Ça c'est une bonne nouvelle Puisque j'en ai trois sur moi Je vais pouvoir acheter Des pantins Auprès de De ces Luvis C'est pour ça que Je vais essayer de Vous en montrer Le plus possible Ça pourrait vous servir Voilà je sais pas Si vous Vous avez cette impression Mais je trouve que Kaelid C'est vraiment très oppressant Comme ambiance Ça ne s'arrête Jamais Jamais Peut-être le thème aussi Les couleurs Ou alors Vous savez ce Ce ciel Comme ça Qui est pourtant très haut Ces nuages sont très hauts Dans le ciel Mais on a quand même l'impression Qu'ils sont Proches de nous Comme un couvercle Le couvercle basé lourd Qui est tout le temps oppressant Écoutez Lui On va le tuer Avec une belle pari Enfin si j'y arrive Il mérite J'adore ses ennemis Les paris là je trouve C'est trop bien Ah t'as voulu me tuer Mon cher ami Tu retrouveras La mort Et tu baigneras Dans ton sang Si vous pouvez me donner Son armure au passage Dis pas non Et oui Cette écharpe rouge Comme ça Cette armure Ça peut faire penser A A Gael Qu'on avait croisé La première fois Dans Dark Souls 3 Quand on arrivait A Ringo City Notamment Notre cher Gael Un des boss Emblématiques Evidemment De Dark Souls 3 Et on a vraiment L'impression Que cette zone Est un hommage à lui On récupère La graisse de plaie Draconique Donc il faut du granit Evidemment Pour l'utiliser Et ça permet De faire Bah de confère Le bonus Des attaques draconiques A votre arme Franchement Ça donne envie D'être essayé Alors J'ai réfléchi un peu A ce que je voulais acheter Avec mon coeur Enfin avec mon coeur Avec les coeurs Qu'on a récupéré Des drapeaux Mon coeur Je vais le garder avec moi Si ça vous dérange pas Et Voilà On peut faire évidemment Les offrandes Et je pense que je vais acheter Puisqu'on avait déjà acheté Celui de feu Et je pense que je vais acheter Celui qui est magique Et celui qui est putride Comme ça j'ai les 3 Et je vais m'amuser A vous les montrer après Transforme en dragon Cracheur de magie Et puisque vous voyez Maintenant Il y en a qui demandent Deux coeurs draconiques Alors ne vous inquiétez pas Des coeurs draconiques On va en avoir J'adore l'animation J'aurais pu vous la montrer Mais l'animation D'être personnage Il mange le coeur Comme ça C'est très bestial Comme façon de faire Allez Je vais m'amuser A vous les montrer Parce que c'est plutôt sympa Par contre Le seul problème Je dirais Certes C'est assez fort Je trouve Puisque ça permet Quand même De faire des A.O.E. Et de toucher des ennemis A distance Assez facilement Le seul problème C'est que je trouve Qu'il faut Beaucoup Beaucoup De D'esprit Il faut Beaucoup de mana Pour pouvoir les utiliser Parce que ça doit En consommer Je dirais Peut-être 50 55 de mana L'utilisation de sort Surtout que vous pouvez Il me semble Faire R1 Et R1 Du coup Là ça y est là Ah non Ça consomme un peu Je m'attendais A un peu plus Voilà Vous faites une fois Et deux fois Voilà c'est ça Et c'est là Où ça consomme Énormément Du coup J'ai pu le faire Trois fois C'est quand même Plutôt faible 1 2 Et je me pose La question de savoir Ah je l'ai réveillé lui Ah ah Tu veux ta vengeance Pas de problème Merci d'être passé Le pauvre Ouais non mais tu m'aides pas aussi Enfin voilà Je t'ai tué une fois Pourquoi tu viens m'embêter deux fois Si tu veux recommencer Troisième fois Ça me dérange pas Bref Là je fais le malin Le swag mes amis Toujours le swag Important Bon Si on arrêtait de s'amuser un peu Et on avançait Dans Notre aventure Dans le sud De Kaïdide On va aller récupérer La carte Parce que là On va aller se balader Un petit peu Ah mince J'étais trop proche Je pense Hop On va aller se balader On va récupérer la carte On va récupérer une graine dorée Je crois que c'est ma troisième graine Je dis pas de bêtises Et maintenant il en faut quatre Pour On peut avoir une fiole en plus Oui Quatre graines dorées C'est pas rien Et on va aller Bien au sud Et je crois que On sera juste devant Le château de Redman Redman Pardon Vous voyez On va pouvoir descendre tout en bas Le château Qui nous amène Eh bien Vers Un certain Radan Peut-être Il y a de grandes chances Quand on voit ce château immense Mais surtout vers L'espèce de festival Voilà On va aller ici Et ici Parfait Ça sera les deux prochains objectifs Je sais qu'on me reproche Parfois de pas montrer Vraiment avec la carte Mais le truc c'est que Je vous montre au début En fait Où je vais à chaque fois Et c'est vrai que je devrais Le montrer juste après Ah voilà C'est lui qui vend Ses fameuses clés à 4000 Evidemment je vais lui acheter Le manuel Dès qu'il y a un manuel En fait je l'achète Et son armure Qui coûte vraiment pas cher Mais une unité 46 C'est pas mal en fait En termes de résistance A A la pétrification Et tout ça Bon je vais tout acheter Comme ça on est plutôt tranquille Même ça Même le bandeau de champion Vous êtes un champion Rappelez-vous Les champions C'est Une quête Que nous avait donné Ria Vous savez Dans le manoir du volcan Et bien Elle nous avait parlé justement De ceux qui peuvent rejoindre Le manoir Etc C'était des champions Et elle Elle nous considère maintenant Comme un champion C'est pour ça qu'elle nous avait donné L'invitation Et là on retrouve Et bien un masque Qui parle des champions Oh mon dieu Cette ambiance C'est vraiment le désert C'est marrant que Ce regroupement Comme ça D'arbres Qui a des Des champignons Qui poussent Au niveau de leur tronc Et qui montent Comme ça Vers le haut Comme s'ils étaient Attirés Par la démence Du ciel On a l'impression Vraiment Qu'ils poussent Et qu'ils sortent Vraiment Qu'ils veulent sortir De la terre Pour aller dans le ciel D'habitude Les arbres sont courbés Sont écrasés Par la chaleur Par les brûlures Etc Et là On ne sait pas trop pourquoi Ces armes au contraire Sont très verticaux Très tendus Et dans tous les cas Moi je passe au milieu Tout simplement Parce qu'on va avoir Les humanoïdes Avec Les bêtes Qui vont s'affronter Et pourquoi pas Gagner des runes Plutôt facilement Et quand il y a des runes A gagner Moi Je n'hésite pas Et regardez cette bataille C'est vraiment incroyable Je vous montre rapidement Le château de Redman Vous avez un téléporteur Qui vous y amène Donc c'est le deuxième téléporteur Qui nous permet D'accéder à ce château Comme ça vous avez vu les deux J'ai hâte de vous présenter Ce château Vraiment je l'adore J'adore l'ambiance Et nous Et bien on va pas S'amuser A affronter tout le monde Ça va 5 minutes Nous on va aller chercher Et bien Une nouvelle cendre de guerre On en récupère quand même Pas mal Ici Et si je dis pas de bêtises Allez en hauteur Alors la dernière fois J'étais passé de l'autre côté Oui c'est ça Je crois que je vais pas pouvoir Je suis obligé de passer De l'autre côté pour monter Ohlala Cette bataille C'est trop bien On a toujours rêvé Enfin moi je sais Quand j'étais gamin Et que je regardais Je sais pas Des films de baston Comme ça Et Même par exemple Les seigneurs des anneaux On voit Des batailles et tout Se dire Mais qu'est-ce que ça doit être Quand t'es au milieu De De cette guerre Comment ça doit se passer Et bien là Quelque part on s'y retrouve On est au milieu de tout ça C'est vraiment très impressionnant Allez je vous montre Rapidement la scène de guerre Euh Non ce n'est pas une magie C'est bien une scène de guerre Voilà Compétence de manipulation De la gravité Vous plantez votre arme Dans le sol Et l'imprégnez de roche Pour la renforcer Evidemment la gravité On va en beaucoup en parler Puisque je crois Que je l'avais dit Dans la vidéo précédente Mais Radan C'est celui qui possède La rune La grande rune De gravité Et on va comprendre Pourquoi elle est Aussi utile Pourquoi elle lui est Elle lui est importante Cette rune Allez je vais essayer De faire rapidement Il faut que je me débarrasse Rapidement de lui Parce que je sais Qu'il y a des oiseaux Qui vont arriver Parfait Pierre de forge sombre 4 Et direction Les catacombes J'entends Voilà Je me disais C'est bizarre Que tu sois toujours pas venu Catacombe de Kayde Et qui dit catacombe Dit Les dégâts sacrés La petite hache lunaire Elle va bien faire le café Ça c'est parfait L'avantage C'est d'avoir plusieurs armes Avec déjà des cendres de guerre Qui ont différentes Différents types de dégâts Ça permet de s'adapter Et au moins D'éviter de passer toujours Par la grâce Pour changer Donc on va se faire plaisir Et boum 764 de dégâts Ça c'est parfait C'est vrai que Je me demande Mais je crois pas Qu'on puisse mettre Des dégâts sacrés Comme ça sur Des griffes J'aurais bien aimé Ça aurait pu être Vraiment incroyable D'utiliser Cette arme Enfin Des armes comme les griffes Avec des dégâts sacrés Tu dois faire des dégâts Monstrueux Couplés évidemment Avec le saignement Ça doit être incroyable Après vous allez me dire Faire saigner un squelette Bon courage Mais bon Allez ici Je crois pas qu'il soit là Le mur invisible Il est juste Bon il est plus dessous Voilà il est là Fallait le trouver celui là Qui permet de récupérer Une cendre de fleur Comme Miranda Miranda c'est marrant Parce qu'elle est vraiment Liée aux esprits Voilà et même si J'ai le dot C'est vraiment pas très très grave Des boulettes j'en ai Et au pire je pense que J'ai cette potion sur moi Ça sera pas trop problématique Mais je pense que Je prendrais une boulette quand même Pour éviter Parce que c'est vraiment le risque Hop De De pas faire attention à sa vie Et de mourir Le nombre de fois où je suis mort Parce que je faisais pas attention A mes dots Et je mourrais comme ça Et on arrive Devant le boss C'était plutôt rapide Avec deux murs invisibles Mais je pense qu'ils l'ont fait Relativement court Notamment parce que Voilà On ouvre la porte derrière Le mur invisible Je pense que c'est pas évident De le trouver Si on ne le sait pas On peut passer Peut-être 20 minutes Dans ce donjon Moi j'ai eu de la chance Parce que la première fois C'est un ennemi Qui l'a tapé C'est même pas moi Donc le mur invisible C'est Enfin c'est pas un mur invisible C'est un mur illusoire Mais il s'est ouvert tout seul J'avais pas fait attention Mais c'est juste la deuxième fois Quand je suis venu ici Je me dis Tiens c'est bizarre Il y avait l'interrupteur là Et je dis Ah mais en fait Il est peut-être caché derrière moi C'est comme ça que j'ai découvert Bon attendez Je vais me concentrer un peu Alors la technique Contre mine Il y a une chose qui marche bien C'est vraiment les paris Parce qu'il fait des combos De plusieurs coups Voilà Vous pouvez évidemment Pariser cette attaque Mais elle est un peu plus difficile Boum Ça fait mal Ah je pense que j'allais le tuer Voilà quand il fait ces coups là Si vous avez une grosse armure Si vous avez une grosse armure Vous pouvez parier tranquillement Oh quoi ? Voilà Il voulait pas mourir Tu n'aimes pas les dégâts sacrés mon petit gars Cendre d'adepte de la putréfaction Vous savez c'est ces ennemis Qui ressemblent un peu à des scolopendres Vraiment répugnant ce type d'ennemi là Et visiblement ils aiment bien La putréfaction Et Ils sont nés Sans doute Grâce à ça On ne sait pas trop Quoi qu'il arrive On a visité le sud Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va les débloquer ainsi de grâce Qui est Un peu près vers Peut-être plus vers là Et ensuite on va Tuer Et bien Deux ennemis Nocturnes Et oui Une nouvelle fois Vous savez il y a le rapace Alors je sais que dans la vidéo Enfin La dernière fois où nous avons rencontré Le rapace Je l'avais tué à une vitesse folle Parce que j'avais réussi à lui toucher la tête Avec mes dégâts sacrés Là je vais essayer de prendre un peu plus mon temps Pour vous montrer ses patterns Donc ses patterns En vérité on les connait un petit peu Puisqu'on a déjà affronté le rapace plusieurs fois La seule différence c'est que Il y en a quelques unes des différences C'est que son pattern a un petit peu évolué Et notamment quand il fait son attaque En estoc Et bien il utilise son arme Pour faire des dégâts de gel Donc je vais vous le montrer Et en plus de ça Il a cette immense AOE Qu'il faut vraiment esquiver au maximum Peut-être il y a un spot Où on est plutôt tranquille On ne prend pas de dégâts Mais En règle générale Ce que j'aime bien C'est tout simplement fuir Et revenir tranquillement Vous voyez on le voit à droite Mais d'ailleurs On le voit Mais peut-être parce que Ce n'est pas un ennemi nocturne Je suis en train de me poser la question Vous allez sans doute me répondre Dans les commentaires Mais Parce que là il ne fait pas nuit Si je ne sais pas trop Donc dans tous les cas Je vais augmenter ma foi Ah et pourquoi pas augmenter La première fois que je l'utilise Il s'agit du talisman du scorpion Qui permet d'augmenter Mon attaque sacrée Au dépendre de mes Par contre je subis plus En dépendant de ma défense Du coup je subis plus de dégâts Mais Je me pose la question Parce que là je ne suis pas sûr Qu'il fasse vraiment nuit Et pourtant il apparaît J'étais persuadé Qu'il apparaissait que de nuit Comme tous les autres rapaces Au final Et vous voyez il est Il est un peu plus joli Il a ces espèces de D'ailes comme ça Avec du gel Et vous voyez il a cette attaque Comme je vous le disais C'est celle-ci qui est un peu drôleuse Voilà c'est un attaque sauté Une nouvelle fois du gel au sol Son cri Qui nous fait une espèce De malédiction Et l'idée Comme d'habitude Ça va être d'essayer De toucher ses pattes Et avec les dégâts sacrés Ça se passe plutôt bien Ce balayage Généralement quand il est là Il va faire une attaque sautée On va voir Non c'est son attaque Hop Balayage une nouvelle fois avec Son Glacage C'est difficile Parce que moi je ne le cible pas Et j'essaye de rester Constamment dans ses pattes Ah j'ai plus que deux potions Ah oui je me suis pas reposé Voilà ça c'est son AE Qui est extrêmement dangereuse Son attaque sautée Boum Quand on lui tape la tête Évidemment c'est C'est très efficace Ouah j'ai eu tellement de chance encore Ça c'est son attaque Vraiment il vous saute dessus C'est compliqué vraiment D'expliquer les patterns Parce que Ma technique contre lui C'est vraiment d'être hyper agressif Parce que si vous ne faites rien Au bout d'un moment Il va finir par vous tuer Et moi je sais que Vu que j'ai beaucoup de dégâts J'ai tendance à être agressif Et de ne pas laisser le temps D'attaquer Donc c'est compliqué D'expliquer ses patterns Mais là on en a vu déjà Quelques-uns Ah la fameuse canne barbelée Des morts incinérées Dans leur four crématoire Ça permettait de retirer Justement les morts Et stock de flammes spectrales Voilà ça c'était Une des attaques Et bien du spectre C'est cette fameuse capacité En utilisant évidemment Sa compétence Et ensuite en appuyant sur R1 Ou R2 Et bien de faire Un autre petit dégâts Donc L2 R1 Boum Ça fait ça Et L2 R2 C'est un peu différent Ah oui on prend pas de dégâts Ça c'est cool Ça fait une espèce d'AOE Qui explose devant soi Allez On est reparti Évidemment je vais pas utiliser cette arme Elle est pas améliorée Donc je vais vraiment faire Trop peu de dégâts Je me tente à prendre une albarde Parce que je vais devoir affronter Une nouvelle fois Un chevalier monté à cheval Vous savez Ces spectres noirs Comme ça Qui nous attendent sur la route Et lui il fait extrêmement mal D'ailleurs On commence à rencontrer des ennemis Il me semble que En un coup Enfin tout dépend du coup Evidemment Mais sur une attaque de base Il peut vraiment enlever La moitié de ma vie Donc il est assez Assez terrifiant Voilà Je vais prendre cette albarde Parce que je trouve que Evidemment si j'avais utilisé Mon marteau de glace C'était pas mal Je me trompe de bouton A chaque fois C'était pas mal mon marteau de glace Mais le problème c'est que j'ai très peu de portée Contrairement à lui Donc Voilà Je lui enlève un petit peu de vie A la magie Et ensuite J'utiliserai ma albarde Qui est vraiment très bien Pour Une arme avec beaucoup de portée Ici c'est quand même Beaucoup plus simple Plus à la de portée Votre arme Plus c'est facile Contre ses cavaliers Cavaliers crépusculaires Crépusculaires Aussi C'est mieux Allez viens là mon grand Voilà Je vais essayer de le tuer rapidement Puisqu'en termes de pattern Pas de grandes nouveautés Ça reste Le plus souvent Les mêmes attaques Juste Ils font un peu plus mal Vous voyez la barre de vie Qui m'a enlevé C'est impressionnant Bon j'avais dit la moitié J'avais exagéré On en est pas loin Allez Je vais essayer de faire assez vite Vous connaissez la technique Combat de joute Comme ça Il fait quand même Des bons dégâts de saluement aussi Avec son arme Vous voyez là La barre de vie Qu'il m'a enlevé C'est impressionnant Et je ne fais que 121 dégâts Alors il faudrait que Je me renseigne Peut-être qu'il y a des Stratégies pour les tuer Extrêmement rapidement Je me pose la question A savoir Est-ce qu'il y a une arme En particulier Ou peut-être Une magie Qui marcherait très très bien Contre eux Je ne sais pas exactement J'ai essayé pas mal de choses Contre eux Et au final Ça revient toujours A peu près au même style de combat C'est-à-dire Bah voilà Prendre son albarde Ou en tout cas Une arme qui a de la portée Il est tué comme ça Et je me permets de dire Parce qu'il y a quelque chose Qui m'a vraiment marqué Lors de ce combat C'est la musique Pour ceux qui ont joué Et bien Final Fantasy XII Même la version Zodiac Pourquoi pas La musique me fait Énormément Penser à un thème De FF12 Donc j'étais Vraiment étonné De cette musique là Ça m'a vraiment choqué Alors je pourrais pas vous dire Laquelle exactement Je connais pas les noms Des musiques Mais il me semble Que c'est quand on est Dans le Léviathan Ou un truc Une chose comme ça Dans un vaisseau Dans les airs Voilà Si je pouvais Déjà le faire tomber Puisqu'une fois qu'il est au corps à corps Evidemment il prend vraiment Très très cher de mes armes Donc c'est plutôt le cheval Que je vais toucher en premier Allez Encore un ou deux coups Et ça devrait le faire Parfait Meurs Sacripant Ça fait tellement mal C'est long On se rend compte Que le cavalier Finalement Sans son cheval Ah je fais que 163 de dégâts Ok C'est long On se rend compte Que le cavalier Sans son cheval Il n'est pas Il n'a pas beaucoup de points de vie Au corps à corps Evidemment Il est beaucoup plus facile Meurs Sacripant Ennemi Abattu Et on récupère sur lui Oula Le petit freeze encore Cendre de guerre Envol Vénimeux Et ça c'est bien De pouvoir commencer à récupérer Des armes Enfin de pouvoir Buffer nos armes Avec du poison Je vais vous le montrer Ici Octroi des affinités Et des compétences A une arme Ok En maligneux Vous assénez un coup Après avoir imprégné Votre arme de poison Si l'attaque suivante Touche à un ennemi Empoisonné Il infligera D'importants dégâts Donc ça c'est vraiment bien C'est pour ça que j'avais Acheté aussi des conailles Empoisonnés Parce que je pense Vraiment Enfin c'est même sûr Il y a certains ennemis Qui sont très sensibles Au poison Et ça peut vraiment Faciliter la tâche Donc je vais essayer De jouer un petit peu Au poison Ça va être bien Allez Une fois qu'on a tué Les deux boss de nuit Je vais aller récupérer Deux trois items Qui se situent Un peu plus Au nord Je crois qu'il y a Un arc chronique A chaque fois je dis ça A chaque fois je suis en mode Ici il y a un arc chronique En fait pas du tout Mais là Là je le sens bien Parce que comme d'habitude Pour ceux qui suivent mes guides Je me souviens pas de Ok Je me souviens pas exactement Des items Mais je me souviens évidemment Où ils sont C'est ça qui compte Par contre Ah oui mais d'accord J'ai utilisé deux fois ma fiole Du coup j'en ai plus pour Pour faire appel à torrent Bon c'est pas très grave Je vais y aller à pied Puis je vais me téléporter Voilà je sais que les items sont là Pierre de forge Bourgeon Arc chronique Voilà Oh j'ai eu peur Là sur le moment je me suis dit Mon dieu J'ai encore dit une bêtise Non c'est bon Allez je vais me téléporter Et cette fois ci On va aller en direction Un peu plus Du nord Où nous allons Et bien explorer Cette fameuse Région putride Ce lac tout simplement Où réside Un certain O'Neill Et O'Neill est un PNJ Qu'on va devoir Enfin PNJ En tout cas Un boss Qu'on va devoir tuer Pour récupérer sur lui Une aiguille Si je n'ai pas de bêtise Cette aiguille nous permettra D'avancer Dans une quête Et bien Un peu plus tard dans le jeu Bah même demain De toute façon On la fera cette quête Donc Libre à vous de le tuer Aujourd'hui Enfin dans cette vidéo Ou demain Vraiment vous faites Comme vous voulez Moi je vais le faire maintenant Puisqu'il fait partie Et bien de ce lac Donc dans L'idée d'explorer De manière complète Ce lac Et bien on va le faire Tout de suite Mais déjà dans un premier temps On va suivre le chemin Indiqué par les items Hop Parfait Et on va Tuer Le lézard Qui est ici Petite boule Parfait Je vais faire assez vite Parce que je sais Qu'il y a des Petites bêtes volantes Là qui viennent me toucher Et qui peuvent me perturber Voilà On récupère le halo sacré En fait ça envoie Un espèce d'halo Autour de soi Et on verra que les ennemis Qui sont dans cette région Et bien Ont cette attaque là Voilà Donc O'Neill En fait on peut y accéder De plein de façons différentes Et notamment En grappant sur On peut appeler ça des champignons Je sais pas Allez La technique que j'ai contre O'Neill Dès qu'on arrive On va taper plusieurs fois En fait vous avez largement le temps De le taper Puisqu'il ne fait qu'invoquer des esprits Vous voyez ça fait proc En plus la glace Il est gelé C'est parfait Je lui ai fait 2500 dégâts Alors que Le combat A à peine commencé Donc il fait Il invoque des esprits La technique Évidemment A ce moment là Moi je préconise D'utiliser pourquoi pas De la magie Donc là C'est dommage J'ai pas assez de puissance Mais je sais que Avec mon autre perso Deux sorts comme ça Et bien Ça l'est tué Bon là c'est pas très grave Je vais devoir en envoyer trois Donc je vous invite A vous débarrasser Et bien des spectres Et ensuite D'aller affronter Et bien Onil en 1v1 Hop là Comme ça Ça vous facilite Grandement la tâche Le vrai problème C'est pas tant qu'ils font mal Mais c'est juste que Quand ils vous touchent Avec une flèche Ça vous déséquilibre Donc Forcément Si vous faites Par exemple Vous êtes amené A faire une roulade Et là vous êtes déséquilibré Vous pouvez pas faire la roulade Si vous prenez un coup de nil Qui fait extrêmement mal Et bien C'est gênant Alors vous pouvez Si vous avez envie L'affronter à cheval Moi j'aime bien l'affronter Au corps à corps C'est un boss assez intéressant Il a 1 2 On peut taper Il a cette attaque Assez rapide Qui fait un 1-2 Comme ça derrière lui Il a ce lever de drapeau Et il a surtout cette attaque Si vous restez à son corps à corps Ça ne vous touchera pas Et ça c'est quelque chose A comprendre Et je vais essayer de vous le montrer S'il le refait Mais l'idée ça va être De rester à son corps à corps Quand il Voilà Bon là J'ai mal J'ai mal timé Mais normalement ça marche Et une nouvelle fois Regardez comme il retarde Ses attaques C'est vraiment assez impressionnant Voilà Il a ce combo Comme ça Putride 1 On esquive On tape 2 Vous voyez comme il retarde ses attaques A chaque fois C'est vraiment terrible Voilà Et là vous avez vu Je suis à son corps à corps Et du coup Il a pu absolument rien faire Enfin j'ai pas pris de dégâts Mais ça c'est cool Boum La glace qui proc Et quand il est en dessous De la moitié de sa vie Il va sans doute faire appel Une nouvelle fois A des esprits Donc il faut assez connaître Son pattern Cette attaque là 1 2 Et il a un autre combo De 4 coups Là il fait appel aux esprits Alors je pourrais le taper A ce moment là Vous voyez J'aurais Exactement comme en phase 1 J'aurais eu vraiment le temps De lui faire des gros dégâts Mais bon Je vais tout simplement préférer Reculer Et les tuer comme ça A distance Parce que eux Vous voyez Ils vont être buffés Par une magie En tout cas C'est La capacité de l'arme De O'Neill C'est qu'il est capable De buffer Ses spectres Et vous voyez en fait Il a des Ils ont des Allos rouges autour d'eux Maintenant Ce qui montre Qu'ils font extrêmement mal D'ailleurs Il peut les buffer Avec Cette Allo rouge Qui fait plus de gamme Mais aussi avec Un espèce de petit bouclier Qui augmente leur défense Moi je vais juste m'amuser A me débarrasser de Hop là Ne me touche pas Allez L'avantage d'avoir Deux potions de mana C'est qu'on est plutôt Trop qu'il Voilà Parfait Ah Rater Ok Allez Donc là je pourrais le tuer Soit avec la magie Le tuer Avec mon cheval Mais Juste parce que Je trouve ça trop bien De le tuer au corps à corps Je vais l'affronter Surtout Si vous vous amusez A faire des paris En tout cas De le paris 1 2 On la connait par coeur Celle là Son attaque lente 1 2 Donc là Vu que je recule Il a arrêté son combo Mais moi je vais essayer De le pari En tout cas de le pari C'est juste que je dis le terme en anglais L'habitude Il retarde ses attaques Si je suis au corps à corps Il ne me touche pas Et vu que ces attaques sont très lentes Et très prévisibles Moi je trouve qu'essayer De parer ses attaques là Sont vraiment trop bien Donc En plus ça fait très très mal Voilà Je vais passer à deux mains Je vais passer à deux mains Boum Boum Allez Et ça passe Onil C'est terminé Et on récupère l'étendard De commandant Et l'aiguille d'or pur Et c'est cette aiguille Dont on va se servir Dans une quête Prochaine Demain Je vais vous montrer l'étendard Puisque comme je disais Il va buffer Les alliés aussi A côté de soi Alors il est où Il me semble que c'est considéré Comme une albarde Non ? Elle est là Étendard de commandant Ouais voilà c'est ça Albarde 138 de dégâts Étendard de ralliement Déployer un étendard de guerre Et prononcer un discours De ralliement Augmente votre puissance d'attaque Et votre défense Ainsi que celle De vos alliés Ok j'avais oublié la notion Que nous aussi On avait ce bonus D'attaque Et de défense Et la portée Eh bien de Sa compétence C'est vraiment grande Donc vraiment Vous pouvez buff Vos alliés D'assez loin Et ça C'est cool Allez Moi ce que je vous propose C'est que maintenant Qu'on a battu Onil Et qu'on s'est reposé Tranquillement On va affronter Eh bien Un autre adversaire De qualité Mais cette fois-ci Il y a une astuce Pour la tuer facilement Puisque c'est un spectre rouge Voilà je vous montre Rapidement le trajet 1, 2, 3, 4, 5 C'est parti On va simplement Faire tout le tour Et explorer Tout ça Et je suis content Puisque du coup J'avais un peu peur Que la vidéo soit trop longue Et au final J'arrive quasiment à la fin Et on aura Fait presque tout ça En une heure Et ça c'est bien Alors ce que je vous invite Ici à faire Dans tous les cas Vous allez être Sous Putréfaction C'est soit De vous débarrasser De tous les adversaires Qui sont dans le coin Soit Millicente Eh bien Vous allez l'affronter Assez rapidement C'est un adversaire Qui fait extrêmement mal Mais il y a Oui je me disais Il y a un problème J'étais pas devant Il y a une technique Pour la tuer très facilement C'est ça Des attaques sautées Si vous faites des attaques sautées Franchement elle ne fera rien En revanche Si vous la laissez Prendre le dessus sur vous Et c'est vous qui reculez A ce moment là Ça va être beaucoup plus compliqué Notamment parce qu'elle a Cette attaque Qui est vraiment très belle Mais les attaques sautées Elles n'aiment pas ça A chaque fois Vous lui tournissez Vous lui laissez pas le temps Il faut être agressif contre elle C'est ça qui compte C'est le plus important Vous voyez Bon Il y a son petit copain Qui est arrivé C'est pas très grave Puisque j'ai eu le temps De la tuer Voilà Ça c'est vraiment la technique Et on récupère quand même Pas mal de runes dorées On se demande d'ailleurs Pourquoi on récupère Des runes dorées sur elle Mais On aura la réponse Peut-être un peu plus tard Ces ennemis sont vraiment Très beaux comme ça Quand ils se mettent En position défensive Cette lance comme ça Relativement grande Qui fait jaillir Des épées du sol On voit qu'ils jouent Avec l'ambidextrait Tout simplement On aura l'occasion D'en reparler un petit peu plus De ces adversaires là Et de comprendre Un peu mieux leur pattern Parce que c'est vraiment Très classe Est-ce que je prends une Ouais je vais en prendre Une boulette Hop Comme ça je suis tranquille Voilà qui est fait Alors c'est un ennemi Qui peut poser des problèmes Mélissante Je sais que moi Avant de comprendre Vraiment que je dois Être agressif sur elle Je mourrais très très vite Parce qu'elle faisait extrêmement mal Mais une fois que j'ai compris Qu'il fallait juste Le sauter dessus Ça allait Allez Brume empoisonné Une nouvelle cendre de guerre Maintenant on les connait Ces cendres de guerre là Maintenant Ah bah voilà Le halo lumineux Qu'on avait récupéré Un peu plus tôt C'est celui-là Le site de grâce On l'avait déjà allumé Puisqu'en fait On a tout simplement Fait tout le tour Dans cette vidéo Dans la route que j'avais Prévu dans cette vidéo C'était finalement Faire le tour En partant Limite De ce site de grâce Et en faisant tout le temps Et en y revenant Et là c'est un peu le cas Donc c'est cool Et on va poursuivre notre route Et je vous invite évidemment A rester sur torrent Pour éviter d'avoir La putréfaction Alors Plusieurs choses à récupérer ici Déjà dans un premier temps Il y a une rune Et Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Le bâton météorique Oui Ce bâton qui est si fort Qui demande 18 en intelligence Et que j'aime beaucoup Voilà Il est là Bonus sorcier Vous voyez Bonus sorcier J'ai du mal à le dire 148 Donc forcément c'est pas mal Et surtout regardez Son bonus En intelligence C'est un bonus Accrochez-vous En S Et oui Le meilleur bonus possible Pour ce bâton Enfin même De toutes les statistiques En fait De tous les bonus C'est le S Et nous en avons un Donc Si vous avez énormément Augmenté votre intelligence A 50-50 C'est bien Les bonus liés A votre intelligence Sera énorme Avec ce bâton là D'où l'intérêt Évidemment De vous le proposer Voilà C'est dommage On y voit pas grand chose Il y a cette espèce De brouillard épais Mais moi ce que je veux Vous montrer Alors déjà Une nouvelle armure Le chapeau du voyageur Avec le flacon De parfum Et le flacon Ça va nous permettre Eh bien De créer De nouvelles choses En artisanat Je vous le montrerai Quand je serai Dans la cave Parce que je dois chercher Ici Il y a en fait Un petit passage Dans des mines Mais alors Je le cherche à chaque fois Je sais qu'il est dans cette région Alors Chaque fois j'ai du mal A le trouver Mais je sais qu'il est dans le coin Je me demande S'il est pas juste là Non Là c'est là Où vous avez récupéré L'armure Et il me semble Que quand vous récupérez L'armure C'est juste derrière Genre là Si j'ai pas de bêtises Oui voilà C'est ça Ok Oui je l'avais même marqué Je suis en train de regarder Mes notes en même temps Et je l'avais marqué ça C'était derrière Là où il y avait l'armure Voilà parfait Ah oui j'ai 40 J'ai 50 000 runes Il va falloir que je fasse attention Je pense augmenter ma vie Et on récupère la fronde Et ça tombe bien De récupérer la fronde Des types de magie Comme ça Gravitationnelle Parce que le bâton Qu'on a récupéré Le bâton météorite Eh bien Augmente les dégâts Liés à ce type De magie là Donc Imaginez si vous avez 50 ans d'intelligence Vous avez augmenté Le bâton météorite À un niveau assez haut En plus Vous utilisez des sorts Liés Eh bien À la gravité Comme celui Qu'on vient de ramasser Naturellement Vous vous rendez bien compte Que Vous allez faire extrêmement mal Et je pense Que je vais en profiter C'est tellement classe Regardez moi Ce crâne au fond Là-bas L'arbre jaune Le ciel rouge Je sens Comme si c'était Une tempête Du Sahara Vous savez Cette tempête De sable Comme ça Qui vient Salir vos voitures Mais c'est très joli Comme s'il y avait Un feu constant En fait Une espèce de braise Maintenant servons A fabriquer des parfums Et oui On va pouvoir fabriquer Des parfums Maintenant Sentir bon Et ça C'est quand même Une bonne nouvelle Non Voilà Malheureusement Pour nous On n'a pas de quoi En fabriquer Pour le moment Mais Ne vous inquiétez pas On va pouvoir le faire Et c'est marrant Comme ça Ces geysers De De sang Qui ont explosé Comme si On On imagine En fait Que dans ce lac Putride Et bien C'est tellement chaud Que l'eau Comme ça Et bien Elle bout Et des geysers C'est très beau Très classe Et avec ce crâne En fond Comme ça Qui nous regarde On s'imagine La taille Du géant Qu'on devait affronter Heureusement Qu'il n'est pas vivant Parce que Quand on voit son crâne On imagine La taille Qu'il devait avoir Quelle zone incroyable En tout cas Et on arrive Dans le village Magique Qu'on va explorer Demain Mais Il y a un site de grâce A Activer Donc on va les faire Mais juste avant On va récupérer Une nouvelle fois Une magie Puisqu'on se retrouve Une nouvelle fois Avec ces scarabées Et vous avez vu D'ailleurs La marque n'est plus blanche Elle est jaune Sans doute C'est lié au fait Qu'il court Beaucoup plus vite Il est beaucoup plus difficile A toucher Puisque Voilà C'est un scarabée jaune Il est rapide J'ai coupé au montage Normalement Puisque Ça va J'étais assez rapide Mais comme Pendant une minute Ou deux Et je n'avais rien à faire Si c'était à temps De la marque Et bien Je préfère couper au montage Quoi qu'il arrive Et bien On a récupéré De quoi empoisonner Notre arme Donc ça C'est plutôt bien C'est évidemment une magie Et la vidéo Est terminée Je suis content Parce que c'était Relativement rapide Alors j'espère Que ça ira Contre O'Neal C'est un boss Je sais en entraînement Il m'avait posé pas mal de soucis Du coup j'avais trouvé cette technique A jouer A la magie D'essayer de le punir Quand il fait ses transitions Mais surtout quand il appelle ses spectres Et tout ça Donc j'espère que Que ça ira Allez Moi je vais me téléporter A un endroit que j'aime beaucoup C'est Alors attendez Le site de grâce Je crois que c'est celui-ci Parce qu'on a une vue Voilà c'est celui-là Qui est vraiment magnifique Et qui nous permet D'avoir une bonne vision Parce que si je devais Enfin sur Kylid Si je devais définir Kylid Et bien je dirais Regardez ça C'est vraiment Une ambiance Si particulière Ah là là Kylid C'est quelque chose Allez Moi je vous embête pas plus Rendez-vous demain Pour visiter le village Et bien De la magie Et prenez soin de vous Et que la grâce Guide vos pas Allez A très bientôt Ciao à tous Salut